alors bonjour je suis antoine de l'expert compta.com et je vais vous expliquer ce qu'est un bilan comptable alors le bilan comptable fait partie des états financiers d'une entreprise au même titre que le compte de résultats que l'on vous présente d'ailleurs dans une autre vidéo il est décomposé en deux parties l'actif et le passif l'actif du bilan comptable présente ce que possède votre entreprise les éléments de son patrimoine c'est bien immobilisé mais aussi ses créances en vers des tiers les éléments de l'actif sont classés de haut en bas et on y trouve en haut l'actif immobilisé soit les investissements réalisés pour exploiter votre activité machine un bien terrain titre etc en bas on y trouvera l'actif circulant soit les éléments que détient votre entreprise à court ou moyen terme ces éléments ne sont pas destinés à rester durablement dans le patrimoine de votre entreprise mais une fois sorti ils généreront des liquidités augmenteront la valeur de votre entreprise les stocks les créances les comptes bancaires et livres de caisse par exemple en conclusion les éléments de l'actif sont classés du plus stable ou plus liquide le passif du bilan comptable indique les dettes de votre entreprise les créanciers les ayant droit qu'elle mobilise pour se financer donc les éléments du passif sont classés de haut en bas également on y retrouve en haut les capitaux propres soit les apports des associés en capital de la société les bénéfices non distribués de votre entreprise également le résultat de l'exercice ces éléments représentent une dette pour votre entreprise puisqu'ils sont destinés à terme à rémunérer les associés et en bas on y trouve les autres dettes de votre entreprise comme les provisions pour risques et charges des dettes fournisseurs les dettes sociales également et fiscales les apports en compte courant et les sommes dues aux banques en conclusion les éléments du passif en conclusion les éléments du passif du bilan sont classés de haut en bas en fonction de leur durée c'est à dire de la dette la plus longue comme le capital social à la dette à plus courte échéance soit en général les dettes fournisseurs mais cela bien sûr dépend des créanciers de l'entreprise comment lire un bilan comptable le bilan comptable doit toujours être équilibré c'est à dire que le niveau de l'actif doit correspondre au niveau du passif pour illustrer ce mécanisme prenons exemple une entreprise qui réalise un bénéfice elle augmente alors son niveau d'actif mais également son niveau de passif puisque ce bénéfice devient une dette de la société envers ses associés autre exemple les liquidités obtenues des actifs circulants grâce à un prêt bancaire à court terme représente également une dette pour l'entreprise puisqu'elle devra rembourser bien sûr ses sommes nous l'avons vu le bilan comptable se lie de gauche à droite mais surtout de haut en bas ce classement hiérarchisé permet de détecter certains éléments du premier coup d'oeil et de se poser des questions quant à la bonne gestion de votre entreprise en lisant votre bilan vous pouvez d'ailleurs aller plus loin en analysant certains indicateurs d'abord le taux d'endettement qui est calculé à partir du bilan il correspond aux dettes financières et aux capitaux propres un taux d'endettement élevé montre une entreprise dépendante de ses partenaires financiers et donc selon le niveau de son bénéfice des difficultés à maintenir le modèle économique on peut également calculer le fonds de roulement alors le fonds de roulement c'est quoi c'est les capitaux propres divisés par les capitaux empruntés à moyen et long terme moins l'actif immobilisé un fonds de roulement négatif montre une entreprise sous capitalisée qui rencontrera sûrement les difficultés de trésorerie et enfin le besoin en fonds de roulement qui est calculé en additionnant les stocks et les créances clients puis en soustrayant les dettes fournisseurs fiscales et sociales un besoin de fonds de roulement positif montre que l'entreprise ne dispose pas suffisamment de ressources tout simplement pour financer son activité vous avez désormais les clés en main pour mieux comprendre votre bilan j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire et surtout à nous contacter si vous avez des questions merci à vous et à très vite et à très vite